Avoir un régime riche en protéines est mauvais pour les reins. Alors c'est pas complètement faux, et c'est pas non plus exact. Petit rappel, les reins sont les organes qui assurent notamment la filtration du sang et la production de l'urine. Ils jouent un rôle essentiel d'épurateur et de régulateur de l'organisme. Si vous mangez plus de protéines, le travail de filtration des reins sera donc plus important. La question ici c'est est-ce que cette hyperfiltration est dangereuse pour vos reins ? Il va falloir distinguer deux populations. Une population qui a les reins reins, et une population qui a une maladie ou une pathologie aux reins. Ou qui potentiellement pourrait en avoir. Dans la littérature scientifique, il n'y a aucun doute que si vous avez une maladie aux reins, un régime riche en protéines va empirer les choses. D'ailleurs pour ça qu'il est recommandé pour ces personnes de manger plutôt un régime pauvre en protéines. Maintenant pour la population avec les reins sains, c'est beaucoup moins clair. Petit rappel, il est recommandé pour les personnes sédentaires de manger 0,8 g de protéines par kg de poids de corps. Si vous faites 100 kg, ça revient à manger 80 g de protéines au cours de votre journée. Donc on va considérer ici que tout ce qui dépasse 1 est un régime riche en protéines. Cette première étude a suivi 1500 femmes sur 11 ans. Elles consommaient par jour entre 1 et 1,2 g de protéines environ par kg de poids de corps. A la fin de ces 11 ans, leurs fonctions rénales, leurs reins étaient complètement sains. Rien n'avait changé pour les personnes qui avaient déjà les reins sains de base. Une autre étude avec deux groupes. Un groupe qui mangeait 2 g de protéines par kg de poids de corps. Et un autre groupe qui mangeait 3,4 g de protéines par kg de poids de corps. Donc c'est énorme. Ça revient à faire 340 g de protéines par jour pour quelqu'un qui fait 100 kg. Tu vis pendant un an et bien entendu avec des reins sains. Au bout de ces 1 an, il n'y avait aucun changement. Cependant, d'autres études comme celle-ci peuvent conclure qu'un régime riche en protéines va amener à une hyperfiltration des reins et que du coup, c'est dangereux. Mais c'est encore beaucoup remis en question dans les études et notamment sur comment, en diagnostique, le rein n'est plus. La plupart du temps, le premier test que votre médecin généraliste va vous demander de réaliser, c'est une prise de sang. A l'intérieur, il va regarder tout simplement le taux duré présent dans le sang. Pour la plupart des gens, un haut taux duré dans le sang est un signe d'un déclin de la fonction rénale. Mais c'est aussi un signe d'un régime riche en protéines. Donc si vous mangez beaucoup de protéines, le test n'est pas efficace pour vous. Simplement parce que ça va valider le fait que vous mangez juste beaucoup de protéines. Ça ne marchera pas pour savoir si votre fonction rénale décline. C'est un très bon test pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de protéines. Pour ceux qui en mangent beaucoup, non. Ensuite, il y a le taux de créatine dans le sang. Là aussi, un haut taux de créatine dans le sang est un signe d'un déclin de la fonction rénale. Cependant, ce taux change aussi en fonction de votre masse musculaire. Donc si vous avez une masse musculaire qui est plus haute que la moyenne, votre taux sera plus haut que la moyenne. Et il sera encore plus haut si vous consommez de la créatine. En gros, ces deux tests vont normalement revenir à normalement haut pour la plupart des gens qui font de la musculation avec un bon niveau. Simplement car vous avez une masse musculaire plus développée que la norme, que vous mangez sûrement beaucoup de protéines et même, pourquoi pas, vous avez comme complément de la créatine. Donc si c'est votre cas, ces deux tests ne sont pas efficaces pour vraiment réaliser votre fonction rénale. Il faudra passer par des tests d'imagerie comme une échographie ou encore mieux un scanner. Pour revenir à ce taux d'hyperfiltration, quand vous commencez un régime riche en protéines, ce taux va augmenter car vous demandez tout simplement plus de travail à vos reins. Avec le temps, on observe que ce taux va diminuer. On en concluait avant que c'est tout simplement un signe de fatigue des reins et qu'un régime riche en protéines vient fatiguer les reins. Et maintenant, on émet tout autant l'hypothèse, c'est tout aussi probable, que ce soit juste une adaptation du corps et qui filtre autant de protéines qu'avant, mais avec moins de travail. Simplement car elles se seraient adaptées. Le corps humain étant une super machine pour s'adapter, c'est tout à fait plausible. En réalité, actuellement, il n'y a aucune preuve solide qui prouve qu'un régime riche en protéines sur des personnes qui ont des reins sains ait un quelconque effet néfaste. Il n'y a du coup aucune raison de penser qu'un régime riche en protéines sur des reins sains soit dangereux. Mais la grande question de cette vidéo, c'est êtes-vous sûr d'avoir les reins sains ? Hélas, en France, on n'a pas de chiffres, mais aux Etats-Unis, c'est 11,7% des personnes qui ont une maladie rénale. Cette étude même considère que 74% des gens qui ont une maladie des reins ne sont pas encore diagnostiqués. Alors je sais que ces chiffres ont peur, mais c'est tout simplement le reflet de notre société actuelle. A nouveau aux Etats-Unis, 49% de la population est obèse ou a été obèse dans sa vie. Et l'obésité est un facteur aggravant pour la santé de vos reins. Vous avez été obèse au cours de votre vie, il est fortement possible que vos reins aient été impactés. En France, en 2020, il y avait 17% de la population qui est obèse. Contre 8% en 1977. Et c'est des chiffres qui ne font hélas que monter. Il y a aussi 5% de diabétiques en France et le diabète peut aussi endommager vos reins. Il y a aussi les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut aussi amener à endommager vos reins. Et il y a aussi d'autres maladies qui potentiellement auraient pu endommager vos reins sans que vous le sachiez. Donc si vous avez un doute, je vous recommande d'aller voir votre médecin traitant et demander des tests afin de regarder si votre fonction rénale fonctionne correctement. Mais n'oubliez pas que si vous êtes déjà quelqu'un de très musclé, qui consommait déjà beaucoup de protéines, les deux tests sont gains vont sûrement revenir un petit peu au-dessus de la norme. Ne vous alarmez pas, demandez simplement d'autres tests un peu plus poussés pour être prudent. Voici pour l'état actuel des protéines et des reins dans la littérature scientifique. Bien entendu, toutes les sources que j'ai utilisées seront en description. Si cette vidéo t'as été utile, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je vous dis à plus à Tim !